... C'est-à-dire, effectivement, dans cette ère métropolitaine, il y a une combinaison d'enjeux, qui sont celui de la zéro artificialisation, qui sont celui du renouvellement urbain, du recyclage, etc. Mais tout ça, ça ne doit pas être séparé, ça doit être pensé ensemble, parce que si on veut, effectivement, pouvoir enclencher cette dynamique vers la sobriété foncière, il faut penser en même temps les modalités du renouvellement urbain et du recyclage. Il me semble que là, il y a des enjeux tout à fait cruciaux, c'est-à-dire que, je peux prendre un exemple de ça, si on dit, on démolit pour reconstruire dans la ville existante, on renouvelle la ville, si, faisant ça, on produit des espaces qui sont juste denses par vertu intrinsèque, et on ne se soucie pas de bonnes conditions de vie et de penser ce nouvel avénagement avec la nature. C'est même un mot que j'ai du mal à utiliser maintenant, puisque c'est largement documenté par les travaux de Bruno Latour et d'autres, mais dire la nature, c'est venir à ce grand partage, tel qu'il a été fait au 15e, 16e siècle, de nous les humains d'un côté et la nature de l'autre, que l'on peut du coup exploiter, etc. Ce pensé terrestre, comme le dit Bruno Latour, c'est bien d'essayer de combiner à différentes échelles des habitats des différentes espèces terrestres dont nous sommes, sans les répartir de manière fonctionnelle. On sait tous que le zoning fait complètement partie de l'histoire et peut-être est un des principes fondamentaux structurants de l'aménagement, ça c'est clair, mais c'est vraiment une forme de révolution de cette pensée-là, d'attribuer une place à chacun, de manière hiérarchisée, de préférence, comme ça on met des choses dans l'ordre où on le souhaite à un moment donné, mais de penser vraiment de manière systémique et avec des paradigmes qui sont plutôt ceux de la justice sociale, du système terre. Alors ça paraît un petit peu vague, mais ça peut aussi très bien s'incarner. Je peux en prendre un exemple que j'ai un peu oublié de filer tout à l'heure, mais démolir c'est un acte qui aujourd'hui, depuis le début des années 2000, on accepte de démolir des logements sociaux, on l'a fait beaucoup, c'est un acte qui techniquement, socialement, économiquement est calé, mais si cet acte de démolir, on le pense davantage comme un acte de déconstruire la ville, de déconstruire au sens positif quasiment de la chose, en formant les architectes et d'autres professions à cette nouvelle manière de concevoir la transformation de la ville. Quand on démolit, on en profite pour donner de la qualité de vie, pour améliorer la condition urbaine des gens qui sont là. On réfléchit aux espaces que ça dessine. Alors les vides et les pleins, moi je n'aime pas trop parce qu'il n'y a toujours quand même pas beaucoup de vide dans la planète que nous habitons, en tout cas les vides sont souvent habitées, même si nous avons décidé de ne pas voir ceux ou celles qui les habitent, mais il y a aussi un vrai enjeu là-dedans, dans ce recyclage des espaces habitants, qui pour moi est indissociable du fait de penser, ou d'essayer de penser, d'arrêter l'artificialisation, c'est très difficile à dire, l'artificialisation des sols. Parce qu'il y a des enjeux tout à fait cruciaux à inventer de nouvelles manières de travailler, de nouvelles scènes de dialogue entre acteurs publics, acteurs privés, entre tous ces acteurs qui fabriquent les territorialités, j'insiste là-dessus, on n'est plus dans des logiques de territoire emboîté, juxtaposé, etc. Tout ça fonctionne en réseau, je crois qu'on le sait aujourd'hui. Il y a des contradictions dans la manière dont est fait, dont est produite la métropole aujourd'hui, appelée à la limitation de l'étalement urbain d'un côté, appelée à tout le monde à être propriétaire de l'autre, tout ça, voilà. Il faut aussi se trouver des scènes à en parler, que les élus ne restent pas seuls avec ça. Ils ont effectivement beaucoup de pression aussi, on le sait, selon le positionnement des communes d'ouvrir des terrains à l'urbanisation, encore plus quand la commune a perdu des habitants et qu'il faut sauvegarder un certain nombre de services pour les habitants qui sont restés, ou ceux qui sont déjà là, comme on le dit. Donc oui, beaucoup de pression pour les élus, mais surtout, c'est un sujet collectif. Donc, que les élus contribuent parmi d'autres, acceptent aussi peut-être de dialoguer, de travailler avec des techniciens, des universitaires, des parties prenantes associatives qui ont des points de vue, certes orientés, qui ont des prismes, mais qui apportent, qui doivent enrichir la réalité telle qu'on la vit, parce que chacun de nous, on en vit une part. Donc, être sensible à ces différentes expériences, à ces différentes conceptions avec les enjeux qu'on a rappelés, je crois que ce webinaire-là peut contribuer énormément à cette échelle-là qui est la bonne. Ça veut dire qu'entre planification et projet, il va falloir aller sur des hybridations tout à fait pertinentes. subtiles et pertinentes. Alors, la planification, donc, reste indispensable. Voilà, l'accompagner, la tenir, l'évaluer, je sais bien que c'est fait, mais être sérieux et accompagnant, je ne trouve pas d'autres mots, avec ces principes de planification, se soucier de qui les gouverne aussi. Quand on a une métropole, ou la question de qui, dans une charte métropolitaine, fait encore beaucoup de place aux communes, on voit bien qu'on n'est pas tout à fait juste. Donc là aussi, de prendre les échelles qui sont là au sérieux et ne pas faire de la métropole juste ce fantasme de compétitivité territoriale et d'en faire aussi un outil pour améliorer la condition des gens qui vivent dans ces espaces composites qui constituent la métropole. Sous-titrage ST' 501